La braderie de Lille, c'est un événement d'une ampleur considérable et une tradition ancestrale. Tous les ans, durant le premier week-end de septembre, Lille accueille le plus grand vide-grenier d'Europe. Pendant 48 heures, la ville de Lille change de visage. Elle doit faire face à un incroyable défi, gérer l'arrivée de 2 millions de visiteurs. Des chineurs, des brocanteurs, des marchands qui viennent des 4 coins de la France et même de leur rampantière. Alors, pour vendre leurs marchandises, certaines familles se retrouvent à camper, à même le trottoir. Quand d'autres en viennent aux mains pour arracher quelques mètres de stand. Et après la brocante, pas question de dormir, ces milliers de visiteurs sont aussi venus pour faire la fête et se saouler de bière locale jusqu'au petit matin. A chaque instant, durant cette nuit folle, l'événement risque de basculer dans le chaos. Avec 4 caméras embarquées, nous allons pour la première fois vous faire pénétrer dans les coulisses de l'étonnante braderie de Lille. Pour Vanessa, la braderie de Lille, c'est l'événement de l'année. Cette jeune mère de famille prépare son week-end stratégique depuis des mois avec toute sa famille. A la braderie, Vanessa compte vendre des centaines de sandwiches et de boissons, mais aussi des objets récupérés pour l'occasion. Vanessa va devoir passer deux jours entiers à travailler et grâce à ça, elle compte gagner un petit revenu, quelques centaines d'euros, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Trop plaisir, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est d'ouvrir la caisse et de couvrir. Vanessa arrivera-t-elle à relever son défi et écouler sa marchandise ? Patrick lui est venu pour acheter. Cet antiquaire a fait le déplacement spécialement depuis Paris et pendant deux jours, il va parcourir des kilomètres d'étales. Là, on a envahi, pour être poli, on va une merde. Son objectif, trouver quelques objets rares, des pièces qu'il pourra revendre au prix fort à ses clients. Et pour Patrick, c'est un véritable pari. C'est jamais perdu, hein ? On est pari au bout. Au milieu de ces millions d'objets de toutes sortes, réussira-t-il à trouver la pépite d'en rechercher ? Et Floriane vit les 48 heures les pires de l'année. Cette fonctionnaire est officiellement l'organisatrice de la braderie pour la mairie de Lille, un poste à lourde responsabilité. Jour et nuit, Madame Braderie va devoir s'assurer que tout fonctionne, avec un problème majeur, que chacun trouve sa place. Si vous êtes sur l'emplacement de ces gens-là, vous allez devoir bouger. Floriane doit déminer chaque incident, alors quand elle n'est pas écoutée, elle n'hésite pas à faire appel à la police. Les forces de l'ordre, mobilisées en grand nombre. Deux mille hommes doivent arriver à garder cette fête familiale et bonnes enfants, et éviter à tout prix que les milliers de litres de bière ne fassent basculer la braderie dans l'anarchie. Les policiers arriveront-ils à maintenir le calme dans une braderie débordant d'alcool ? Depuis 6 mois, Vanessa et son mari Didier préparent ce départ. Non, je n'ai pas prévenu. Non, tu n'es pas obligée. Cette année, c'est leur dixième braderie. Ils ont prévu de vendre des sandwiches et des plaisirs sucrés. C'est quoi ? Pourquoi tu... Parce que je range là, derrière, deux minutes. Cela nécessite une grande organisation. On va chercher le matériel pour moi, faire des crêpes et... Et le groupe électrogène, parce qu'on n'a pas d'électricité, sinon. Sans électricité, ça ne marche pas. C'est bon ? La pièce maîtresse de leur dispositif pour la braderie, c'est la location d'une machine à crêpes professionnelle. La réservation a été faite il y a pas loin de trois mois. Déjà, à compter d'aujourd'hui, donc trois mois en arrière. Parce que si on ne s'y prend pas à l'avance, on n'a pas de matériel pour la braderie de l'île. Tellement on est réputé, tellement il y a du monde et qu'il y a énormément de professionnels et de gens qui veulent la faire. Groupe électrogène et crêpes. C'est ça. Mais première désillusion pour Vanessa, la machine à crêpes a un léger problème. Il y a des nettoyages à prévoir, hein ? Il y a des traces de pattes de chat, ça va pas le faire. Ça s'écaille, là. Moi, je peux pas faire des crêpes là-dessus. Moi, si je me fais contrôler, là, je suis bernique. Mais Vanessa n'a pas le choix. C'est la dernière machine à crêpes du loueur. Moi, je vais l'utiliser. Donc, avant de l'utiliser, je vais gratter. Faudra pas me réprimander lundi quand je vous la ramène, hein ? Parce que moi, tout ça, euh... Non mais, hé. Ça, c'est de la pâte à crêpes. Il y a 2 ans, on s'est fait contrôler comme ça. Le service sanitaire passe. Et ils vous feront pas de cadeaux. L'état de la machine à crêpes inquiète un peu Vanessa. Mais l'heure tourne, il faut encore charger beaucoup de matériel dans les camions. Vous descendez de vélo, puis vous venez nous donner un coup de main. Non, pas mal. Il s'intéresse par son vélo. Monsieur le retraité. Vitrine frigorifique, groupe électrogène, du matériel de professionnel. Là, le beau frère. Et c'est très encombrant. Heureusement, toute la famille arrive. Vanessa, tu es là, maintenant. Euh... Oui, je le sais. Attends, je regarde quand même où il se gare. Vous avez un malade, là ? La grand loge. Ouais. C'était pas frais, ce que vous vendez, non ? Non. Ça va, Walter. Ça va, vous aussi. Ça va, Walter ? Ça va, je t'en remercie. Ça va, je t'en remercie. Ça va, je t'en remercie. Pascal, le frère de Vanessa, a traversé la France pour venir en renfort avec quelques amis. Ils seront une petite dizaine à partager un stand. Le couple Vanessa et Didier tiendra l'alimentation. Pascal et ses amis feront la brocante. Ouais, c'est un petit bout de chemin, hein ? Ouais, oui, oui. Tu te rends compte, les gens du centre de la France, là, qui arrivent, là ? Et t'es parti à quelle heure ? On est parti à quelle heure, ce matin ? 5h du matin. Ouais, 5h du matin. 5h du matin. 5h, 9h ! Au parleur, pancarte. Allez, c'est parti. Hop ! Qui c'est qui réceptionne les pancartes ? Vanessa veut mettre toutes les chances de son côté pour attirer les clients. C'est la pancarte pour annoncer aux gens qu'on fait boisson fraîche, des vraies boissons fraîches. Attends, Walter, parce que je vais faire voir la 2e pancarte que j'ai faite, puis là, j'ai marqué crêpes et sandwich, c'est-à-dire ce qu'on fait. La communication, c'est super important. Je n'ai rien raté, là-dessus. Car Vanessa veut que le déplacement soit rentable. Je reprenne mes... Ça, c'est mes cahiers où je prends mes notes. Tu vois, regarde. Hop ! C'est quoi, ça ? C'est mon cahier spécial Bradry de l'île. Alors que je mets tout. Mes quantités, mes courses que je ne dois pas oublier, mon matos. Là, en comptant tout à l'heure, j'ai exactement 348 tranches, le jambon. J'ai quand même prévu pas mal de choses en quantité parce qu'il y a du beau temps. On va frôler les 25 degrés tout le week-end, donc ça devrait dépoter un max. Ça devrait. C'est parti. Tu mets une clé à molette, donc ça va aller. Ça va aller ? Bon, ben, c'est cool. C'est l'heure du départ. Vanessa et Didier sont confiants. Le couple a investi 2 000 euros. Et leur objectif est clair. La Bradry de l'île doit leur permettre de gagner de l'argent. Et sur la route, il y a beaucoup de monde. Les véhicules des 2 millions de visiteurs convergent déjà vers le centre de l'île. Tous visent un endroit en particulier. Cette grande artère où se presseront demain tous les chineurs, le boulevard de la liberté. Lorsque l'on est marchand, c'est ici qu'il faut s'installer. Nous ne sommes que vendredi et la braderie n'est que pour demain. Mais des camions sont d'ores et déjà garés. C'est sur ce boulevard de la liberté si prisé que Jean-Marc exerce le métier de concierge. Il est en charge de plusieurs immeubles et ici, il est connu comme le loup blanc. Ça va ? Attends, attends, je ne suis pas là pour l'instant, moi. Depuis toujours, son travail consiste à entretenir les immeubles dont il a la charge et à s'assurer que les parties communes restent propres. Un vrai défi au moment de la braderie, car devant les immeubles de Jean-Marc, une quarantaine de marchands vont bientôt s'installer et c'est Jean-Marc qui est chargé de donner une place à chacun. Jean-Marc prend son rôle très à coeur et les exposants qu'il a sélectionnés n'ont pas intérêt à lui créer des soucis s'ils veulent revenir. Qu'est-ce que tu fais là ? Ta place, elle est là-bas. Non, 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 je me disais bonjour. Ouais, ouais. Non, il parle de vouloir négocier la place encore. Non, 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 je veux dire bonjour. Allez. Je me suis. Ce commerçant voudrait une place plus grande que celle que Jean-Marc lui a attribuée. C'est passé à qui ? Et quoi ? C'est passé à ta vitrine. Toi, ta place, c'est ça. C'est 6 mètres. La vitrine, comme on a dit. C'est pas 6 mètres, non ? T'es venu voir ? C'est ta vitrine, d'accord ? Je m'avais dit 6 mètres. Non, t'es venu voir avec moi la place. Bon, 6 mètres, c'est la vitrine. T'as fait calculer, c'était 6 mètres. À partir de là, à partir de là, jusque la porte, 53. Ça fait 6 mètres. Eh ben, ça fait 6 mètres. Alors, qu'est-ce que tu as pleuré ? Allez, vas-y, rentre. Mais là-bas, c'est mort. C'est mort, là-bas. C'est pas la peine. Vas-y, vas-y. Vas-y, encore. C'est bon. On leur donne ça, ils veulent ça. Parce que d'habitude, je déballe un peu plus haut. Oui, mais tu peux pas, cette année, t'es très bien. Cette année, je peux pas. Elle était plus grande et tout. Bon, là, c'est plus petit. Bon, on va faire avec. C'est tout, hein. Voilà. Donc, t'es mieux que là-bas, quand même. Tu crois ? Tu verras, on en parlera. Et l'année prochaine, tu te diras, Jean-Marc, que je vais encore cette place, non ? Ben, j'espère que ça va être comme ça. L'année dernière, j'étais bien, là-bas. Ben, oui. Mais là, l'année prochaine, tu me diras, je vais encore cette place. Ce qui fait la recette, c'est la place, quand même. Faut pas dire, si je me mets ici, boulevard La Liberté, ou si je me mets... Champs-de-Marc, par exemple. Champs-de-Marc, je vais le faire. De la place dépendent donc les bénéfices. Et la clé pour garder cet emplacement stratégique, c'est de conserver de bonnes relations avec Jean-Marc et les riverains. Tu le colles à partir d'ici, ton camion. À partir d'ici, c'est d'accord. Après, le portail, il se voit rempli, de toute manière. Pas de problème. Donc coller, c'est pour ça qu'on te prend, parce qu'on sait comment tu fonctionnes. Il n'y a pas de souci. On va faire gaffe à la vitrine à monsieur. Il n'y a pas de souci. Parce que tu sais que s'il y a un souci, l'année prochaine, t'as plus de place. Non, mais il ne faut pas de problème. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais tu le sais. J'ai fait coller mon... Décapité, c'est plus classe. Donc ça fait deux choses de terre. Tu les volets au camion, comme on l'a dit, et il n'y aura pas de problème. Voilà, que personne passe derrière. Et chaque année, Jean-Marc se retrouve face à de nouveaux marchands qui veulent une faveur de dernière minute. En fait, si vous voulez, moi, je voulais deux mètres pour faire du kebab. Je suis commerçant à l'île. Oui, mais là, c'est réservé. Les noms sont réservés. Vous avez pas deux mètres ? Ah non, vous n'aurez pas deux mètres. Là, c'est complet. Complet. Mais eux, c'est des gens que vous connaissez. Non, eux, ils n'ont pas de place non plus, mais ils veulent une place. Mais j'aurais dit, non, il n'y a pas de place. Donc c'est tout. Parce qu'après, c'est toujours... Donc, il faut être diplomate et leur dire, ben non, il n'y a pas de place. Jean-Marc restera ferme. Devant chez lui, il ne veut que des exposants qu'il connaît déjà et en qui il a confiance. L'année dernière, il avait attribué une place à ce commerçant venu d'Allemagne. Mais à son départ, il avait eu une mauvaise surprise. Je l'ai bien signalé au départ. Quand on donne une place à quelqu'un, on dit correct. Maintenant, les gens n'ont pas été correct. Je ne suis pas là pour nettoyer ce qui s'est passé. Dans les parterres, l'urine. Parce qu'il y en a, ils ont fait les gros besoins aussi. Ah bon ? Oui, dans les parterres aussi. Ce n'est pas vrai. Si, si. Alors, qui c'est qui a fait ça ? Vous, c'est les autres, c'est qui ? Alors, j'ai dit, l'année prochaine, vous allez rigoler. Ils ne peuvent pas dire... Il n'y a personne qui est honnête, de toute manière. Personne qui est honnête, personne qui est correct. Déjà, il n'y a même pas de respect. Parce que pour faire ça comme ça, il faut être quand même... On a fait rentrer les véhicules ici parce qu'ils avaient des grosses voitures pour que ça soit protégé. Mais le problème, quand ils sont partis, déjà, ils ont fait leurs besoins dans les parterres et j'en avais plein partout. Donc, j'ai dit, et l'année avant, j'avais dit, vous avez rigolé parce que l'année prochaine, vous ne reviendrez plus. Mais vous voyez, ils assisent quand même pour revenir. Je vais voir. Je laisse moi passer tous mes caméras. Avec 2 millions de visiteurs, la ville se métamorphose. Pour les Lillois, cette grande braderie est surtout synonyme de nuisance. D'accord. Bonjour. Comme cette femme dont la voiture est bloquée. les personnes. Je dois aller chercher ma fille à l'école à 4h30. Oui, mais on se mettait pas. Moi, je suis comme vous. J'essaye de... Là, c'est la panique. Moi, j'allais chercher ma fille. On va essayer de trouver les personnes. Je pense savoir qui c'est. Je pense que c'est les gens qui cherchent une place. Donc, vous voyez, des conflits comme ça. Passez de l'autre côté. Oui, je vous fais que ça marche bien. OK. Bon, écoute, déplace-toi et puis on va s'expliquer là en face. Voilà. À tout de suite. Encore un conflit. Bah, il y a toujours des conflits, hein. Oui. Jean-Marc gère 100 mètres de façade. Floriane, elle, gère toute la ville. Du haut de ses talons aiguilles, c'est elle qui supervise toute l'organisation de la braderie. Bonjour. Bonjour. Hello, hello, Patrick. Pour nous, c'est téléphone et SMS. Comme on a un peu de temps, est-ce qu'on peut faire maintenant, peut-être ? Comme ça, ça vous libère pour après ? Ça vous arrange ? Oui. Ouais, comme ça, on y va tout de suite. Elle chapote même les policiers. D'accord. Bon, alors. D'accord. On va peut-être accélérer la cadence. À la veille de l'événement, chaque minute est comptée. Le quotidien de la mairie est bouleversé. Comme je suis dispo, là, on peut peut-être faire le point maintenant sur tout ce qui est placement. Ah, c'est bon. La police peut faire. Point placement, Claudine, on va aller passer maintenant parce que j'ai 30 minutes. Avec tout le monde ? Ouais. Allez là. Allô, Mario, on fait le point tout de suite, il faut rentrer chez Floriane. Le point qui était prévu à 18h, tout de suite, tout de suite. Merci. Elle va jeter. Hélène, je l'ai fait, Mario. On a toujours un, quand même. Plus qu'une journée pour préparer la braderie. Floriane enchaîne les réunions. Autour de la table, des représentants de la police, de la préfecture, des pompiers. Et parmi les affaires courantes, l'épineuse question des toilettes refait surface. Tenue des toilettes. Livraison du matériel. Le matériel est livré. Un pied, produit, grenier. Tout le matériel est livré à partir de ce soir pour gosseler. Normalement, tout est en place pour démarrer demain matin à 8h. Sinon, les autres lieux vont être livrés demain dans la journée. Il n'y a pas de souci. Les clés. Les clés, tout a été donné au personnel. Tu les as eues encore ? Car le danger, c'est que la ville se transforme en un dépotoir géant et puant. Une fois cette question réglée, Floriane part arpenter le centre-ville. A priori, il y a beaucoup de monde qui veut les places, qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Donc, il faut que j'aille vérifier ça avec les équipes en accompagnement police. Il faut toujours tenter, si vous voulez, mais on ne peut pas tout tenir. Les 100 km d'étal, personne ne peut les tenir. Vous savez, Mme Lebovic, c'est compliqué. C'est parce qu'on ne sait pas par où ils arrivent. On doit bloquer, mais alors on ne sait pas. Ils arrivent par là. Nous sommes déjà vendredi soir. Beaucoup de marchands sont en train d'arriver qui ne savent pas très bien où aller. Car si les emplacements sont gratuits durant la braderie, encore faut-il les avoir réservés à l'avance auprès de la mairie. Un détail qu'ont oublié beaucoup d'exposants. Cela provoque une sacrée pagaille car les marchands qui arrivent convoitent les places de ceux qui ont réservé ou qui sont arrivés avant. Parfois, cela dégénère et la police doit intervenir pour séparer les commerçants jaloux. Hélène ! Hélène ! L30 ! J'ai un souci sur L30 ! Floriane, elle aussi, monte au front armée de son grand sourire et de son brassard jaune. Mais elle sait que cela ne suffit pas. Elle a demandé l'aide des CRS. Mais on lui avait dit de se placer comme il faut aussi tout à l'heure. C'est que ça continue de pousser. L30, c'est vous ? Oui, c'est moi-même. On nous a dit que vous aviez un souci. Un quoi ? Un souci. Un souci ? Je ne peux pas déballer là-bas. Vous avez de l'installation devant chez vous, c'est ça qu'on vous dit ? Là, je ne peux pas déballer. Ce monsieur avait réservé une place, mais un autre exposant vient de déballer sa marchandise précisément sur son emplacement. Vous ne pouvez pas rester ici. Ici, vous êtes sur l'emplacement de ces gens-là. Vous allez devoir bouger. Le problème, c'est que le nouvel arrivant ne veut pas bouger. Vous n'êtes pas réservé et qui était placé alors que nous reviennent pas. Si vous n'y étiez pas, ici, vous ne pouvez pas vous installer. C'est complètement interdit. Vous voyez, c'est de la brocante ici avec des gens qui ont réservé à l'avance. Ce n'est que lorsque la police arrive que l'exposant accepte d'obtempérer. Et c'est la même chose tous les 10 mètres. Les places sont attribuées, mais que soyez civils et prenez votre place. Mais comme il y a eu personne qui a réclamé... Il va arriver, il va arriver, il va arriver. Allez-y, chacun prend sa place. Non, non, mais vous pouvez y aller. C'est bon, c'est bon. Installez-vous. Allez-y, installez-vous. Installez-vous. Tous ceux qui ont découpé en bleu peuvent s'installer, il n'y a pas de problème. Pour d'autres commerçants, le fonctionnement de la braderie demeure obscur. Ah non, monsieur, c'est pas payant, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Voilà, monsieur. Non, vous n'allez pas pouvoir... D'accord, c'est vrai. En cette fin d'après-midi, dans les bouchons aux abords de l'île, Vanessa et son frère Pascal sont un peu en retard. Il faudrait que tu te remettes derrière moi, parce qu'après, on va bifurquer sur la gauche. Ah ouais, moi, je t'essaie. Non, mais t'essaie juste après. Ouais, mais ça, c'est après... C'est au niveau du... Bon, et David, il est où, là, maintenant, alors ? Il est là-bas. Il est là-bas ? C'est prêt pour leur livrer une pièce essentielle de leur dispositif braderie. Ouais, non, mais... Bon, nous, ça va, on a... Nous, ça va. Ouais, bon, j'ai tout mis là. D'accord, OK. Donc, les 2 colis-là, c'est les barres. Ouais. Celui-là, c'est les fenêtres. Mais il y a un plan, de toute façon. Non, il y a un plan dedans. Alors, vous mettez... La structure du toit, vous la montez à terre. Ouais. Vous mettez la bâche de toit dessus et après, tous d'un côté, vous mettez les pieds. On monte tous... Ouais, il faut la monter... Et après, on va de l'autre côté et on la monte droite. Et après, on met les panneaux. Qu'est-ce que c'est, Vanessa, là ? Là, le chapiteau de réception. Donc, comme ça, on sera à l'abri du vent, de la pluie qui n'a pas été prévue pour le week-end. Au revoir, monsieur, bientôt. Merci. Et puis, on va pouvoir monter ça. Y a rien. Y a rien. Ben, regarde, continue. Continue de regarder. On recule ! Hop, 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 hop ! À gauche ! On va virer la poubelle, peut-être, non ? On va faire une conversation, on ne s'excuse. On va tout fermer et on va être dans un vrai cocon. Mais construire ce cocon, c'est une corvée. Non, 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 là. Trois heures plus tard, l'équipe de Vanessa n'est pas encore au bout de ses peines. Euh, attends. Non, attends, attends ! Il sert à rien de vouloir aller trop vite. Il est où, là ? Alors, arrête de fixer. Mais non, c'est comme ça, en passant. Attends. Enquillé, enquillé au milieu, d'abord. Enquillé, tous les deux au milieu, d'abord. Walter. Oui. Ça y est d'enquillé au milieu, d'abord. Prends une barre. Là, je n'ai plus de barre. Il faut prendre une barre. Je n'ai plus de barre. C'est tout, c'est la dernière. Là, je n'en ai plus. Qu'est-ce qui a posé le problème ? Bah, au bout d'un moment, la bâche, on ne l'avait pas bien fixée, en fait. On s'en a aperçu au dernier moment. Il a fallu la remettre dans l'autre sens. Et puis, en définitif, il a fallu faire bouger les remorques, les camions, les machins. Donc, deux places. Et là, ça fait 3h30 qu'on galère. C'est la première fois qu'on la monte, celle-là. Deux heures du matin, le chapiteau est enfin prêt. C'est dessous que Vanessa et son équipe vont passer la nuit. On dort sur place parce que c'est plus pratique. On pourrait avoir des vols... Là, il y a des rôneurs. Ça va squatter toute la nuit. Rien du renard. Ça va squatter toute la nuit. Et on risque de retrouver la moitié, voire rien du tout demain matin. Enfin, tout à l'heure. C'est une bière, ouais. Adieu. A demain. Igoi. Pitié. Igoi. Moi, on vous laisse. Bonne nuit. A demain. Bercés par le son de leur groupe électrogène, Vanessa et ses amis vont dormir d'un sommeil léger. Dans les restaurants, on n'est pas encore couché. Car pas de braderie, sans son plat emblématique, les moules frites. Et la tradition, c'est l'arrivage des moules. On a une, deux, trois, quatre palettes de moules. C'est des sacs de moules de 25 kilos. Et là, on a quand même un nombre assez astronomique. En tout, 6 tonnes de coquillages. On va mettre en construction et ça va aller. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Elles ont été pêchées ce matin, mises en sac cet après-midi. Et ce soir, le temps de faire la route. Donc elles sont toutes fraîches. Elles ont été pêchées aujourd'hui pour être consommées demain matin. Et pour transporter les moules dans les chambres froides, tout le monde est réquisitionné. Jérôme, on prend les barmans aussi. Le barman, Mathieu. Denis, on a besoin de Mathieu. Le barman. Il est costaud, il va se mettre par ici. Allez, on y va. Au début de la chaîne, il y a Greg, un demi-mêlé de l'équipe de rugby locale. Il ne faut pas les claquer par terre, surtout. Une heure de sport intensif. Et à la réception, dans la chambre froide. Olivier, le cuistot à l'allure de taureau. Ouais, ouais. Bon, ça va, on arrive à la fin. C'est vrai qu'en fin de service, comme ça, c'est toujours un peu fatigant. Il y a eu la journée de travail avant. Donc c'est vrai que ça fait pas mal quand même. C'est des grosses journées. Mais bon, là, c'est qu'un début. Parce qu'il reste les 48 heures qui suivent. C'est ça qui va être très dur ? Oui, je pense. Je pense parce que là, non seulement on les rentre, mais après, il faut les cuire. Bon, bon courage à vous. Allez, parce que demain, il y a du boulot qui nous attend, les gars. Vanessa va-t-elle finalement arriver à rentabiliser son week-end ? Elle a investi gros dans la braderie, des mois aussi de préparation, mais pas de chance. Quand les premiers bras de débarque et les soucis arrivent, sur son stand, plus rien ne marche. Donc si moi, mon produit monte au-delà de 4 degrés, c'est tout, c'est fini pour ma braderie. Terminé. Donc j'ai loupé mon week-end. Vanessa pourrait tout perdre, car pendant la braderie, les services d'hygiène veillent. Et contre les produits avariés, ils sont sans pitié. Floriane, la grande organisatrice, va devoir, elle, passer à la manière forte pour faire respecter le territoire. C'est qu'avec presque 2 millions d'acheteurs, tous les marchands veulent s'installer aux mêmes endroits stratégiques. Ouais, voilà, il faut dégager le carton complètement. Il faut dégager complètement. Et puis la braderie, c'est aussi un peu la fête de la bière dans les rues. Alors pour les policiers, la nuit devient explosive. Arriveront-ils à ce que l'événement familial ne bascule pas dans le chaos ? La braderie de Lille, c'est le plus grand marché au plus d'Europe. Et pendant 48 heures, nous avons plongé dans les coulisses de cet incroyable événement. 4 caméras pour suivre 4 aventuriers de cette énorme braderie. Comme Vanessa, depuis des mois, elle se prépare. Et elle a investi gros pour vendre des sandwiches et des crêpes, mais aussi le contenu de son grenier. En seulement quelques heures, Vanessa devra arriver à rentabiliser le déplacement et en tirer un petit revenu. Floriane, elle, c'est la responsable de toute la braderie. Les 100 km de stand sont sous sa responsabilité. Et Floriane doit user de toute sa diplomatie pour que tout se passe bien. Patrick est un pro, un antiquaire professionnel. Dans ses kilomètres de vie de grenier, lui cherche la perle rare, la pépite, qu'il pourra revendre bien plus cher. Mais la braderie, c'est aussi une spectaculaire fête populaire avec ses traditionnels moules et la bière qui va avec. L'alcool coule à flot et pour les policiers, il faut arriver à garder la tête froide. Samedi matin, à l'aube. Pour Floriane, c'est le début du jour le plus long de l'année. La braderie, c'est aujourd'hui. Quelle heure est-il ? 6h15 à peu près, oui, c'est ça, 6h15. Les équipes sont en route depuis 5h30, donc on va aller les rejoindre. Et quand même dire un petit au revoir à ma fille avant de partir. Salut, Juju. Ciao, ma belle. A tout à l'heure, bye. Bonjour, bienvenue. 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 C'est reparti. Oui, oui, c'est reparti. Bonjour. Vous avez déjà de la clientèle ? Oui. Apparemment, c'est bien. J'ai un petit souci, c'est pour le village associatif sportif. Oui. Il y a des personnes qui sont installées. Oh. Un camion, puis ça dort. Et déjà, un premier problème se présente. Au bout de la rue, des brocanteurs venus de Marseille ont passé la nuit sur place, sous la tente. Ils se sont installés la veille dans ce secteur réservé aux associations. Floriane va devoir leur demander de partir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et voilà, vous n'êtes pas sur un endroit autorisé, là. Donc, il va falloir bouger. Moi, je ne bouge pas, madame, à moins de me faire virer par la police. C'est ce qui va se passer. Je suis désolée. C'est ce qui va se passer. C'est dommage. On ne peut pas vous replacer. Expliquez-moi pourquoi rien est stipulé dans cette rue. On a dépensé un argent fou pour les frais. On a fait 1 500 km à l'année. On a une autre marchandise à l'année. Nous sommes 7. Et là, vous dites, partez, on s'en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont réservé comme tous les ans. Et donc, il va falloir bouger. Alors, c'est l'anarchie. Qu'est-ce qu'on fait quand ils veulent nous gazer sur le cours Liberté qui nous menace dans la nuit ? C'est pas l'anarchie, mesdames. Oui, c'est l'anarchie. Ils ont voulu nous gazer toute la nuit sur Liberté. Tout le monde tient à sa place. Personne qui vous force à venir. Excusez-moi, mesdames, ils arrivent à 4 camions en masse. Ils nous voient arriver. Ils veulent nous taper. On fait quoi, nous ? La veille, ces brocanteurs se sont fait agresser par d'autres commerçants. C'est pour cette raison qu'ils se sont réfugiés ici. Oui, Hélène, je suis Roudasbrouck. Bonjour. J'ai un litige avec des brocs qui sont installés. Bonne nouvelle, d'autres exposants ont renoncé à leur place qui sont désormais libres boulevard de la Liberté. Mais c'est des places contiguës ou pas contiguës ? Non, c'est Paris. Merci. On va essayer de voir s'il n'y a pas des gens pas arrivés. C'est central, c'est des places de 10 mètres. Pour les rassurer, après les incidents de la nuit, Floriane leur propose la protection des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'il faut rentrer sur... Il faut faire le tour tout de suite, il faut rentrer sur Liberté. Et on vous place avec les CRS tout à l'heure. Donc, il n'y aura aucun problème de placement. Ça sera placé avec les CRS. Ça ne va pas être placé sans... On aura un entre-métrage pour qu'on puisse déballer les... Donc, vous aurez 30 mètres, mais pas contiguës. J'ai des places libres. Entre les fourrères. Oui, entre les brocanteurs. Il faut prendre une décision avant 7h. Bon, allez, c'est bon, on va faire ça. Vous n'êtes pas loin les uns des autres. On va faire ça. L11, voilà, vous êtes à 5 places d'équats. Vous êtes à 50 mètres les uns des autres. Bon, on va faire ça. J'arrive, parce qu'on était sur une médiation à Asbrook. J'arrive. A tout de suite. Encore un problème résolu pour Floriane. Désormais, tous les brocanteurs sont installés. Mais pour commencer à vendre, ils doivent encore attendre. Car ce qui marque le coup d'envoi de la braderie, c'est une course de 10 km à travers la ville. Pour assurer le passage des coureurs, Floriane doit encore jouer les gros bras. S'il vous plaît, derrière la corde. Avancez-vous peut-être un petit peu. Un petit peu, c'est de la place. Avance un peu, avance. Allez, joue, allez. Monsieur, dame, derrière la corde, s'il vous plaît. Derrière les cordes, merci. Merci. Allez, joue. Je vais vite, joue, allez. Attention. C'est d'abord la tête de course qui cavale. Puis, les 10 000 joggeurs qui peinent derrière. Lorsqu'ils auront terminé, la braderie sera officiellement lancée. Et pour cela, Patrick est parti tôt ce matin de Paris. Il s'apprête à courir un marathon dont il veut sortir vainqueur. Donc, on va à Lille, dans le nord, pour essayer de faire une découverte. Une très bonne affaire et, pourquoi pas, un vrai coup, ce qu'on appelle un vrai coup dans le métier, pour acheter un très bon objet, sous-évalué. Donc, voilà ce qu'on va espérer une fois de plus en allant comme ça à la chasse au trésor, quoi. À peine arrivé, Patrick est déjà prêt à partir à la chasse. Donc... Dans ce bric-à-brac, l'homme est aux aguets, concentré. Il ne se promène pas, il travaille. C'est un antiquaire de métier. Et ce qu'il recherche, ce sont des pièces uniques, des objets d'art qu'il faut repérer parmi un amas d'objets hétéroclites. Il s'est muni de bonnes chaussures, d'un sac à dos et d'un petit objet qui fait toute la différence. Ça, c'est mes super piles. C'est la super pile dont je ne peux plus me passer. Pour regarder, même en plein jour, un dessin, un tableau, quoi. C'est important de se servir d'une lumière en plus pour voir les objets. Bah oui, c'est pour chercher les défauts. Ça, c'est en émail de Pékin, mais c'est joli, mais bon. C'est à vous le gobelet, la timbale, là ? 50 euros. Ça, c'est en fonce, il y a trop d'accidents, ouais. Mais c'est joli. Mais ce que Patrick attend, c'est la bonne affaire. Pour cela, il est prêt à parcourir les 100 km d'étales de la braderie de l'île. Il n'y a pas un recoin qui vous échappe. J'évite. Pourquoi vous évitez ? Ça peut être là où je ne vais pas regarder, où il y a un truc. Ouais, il faut se faire un mètre pour tomber sur le bon objet. Au moins le voir de loin. Et maintenant, chacun sa façon de faire. Cette fois, il s'intéresse à ce service en métal. C'est un petit service en métal argenté Rdéco, typiquement Rdéco, avec des petites prises en macasseur. C'est joli. Mais Patrick cherche à revendre cet objet, jusqu'à 3 fois son prix. C'est à vous, le... Excusez-moi, les 4 pièces en métal. Ça vaut quoi ? Il n'y a pas le plateau ? Ça vaut quoi ? 100 euros. Mais bon, il faut toujours un plateau pour le vendre. Alors, sans plateau, c'est pas facile, mais bon. Alors, Patrick passe son chemin. On verra ça plus tard. Oh, ça, c'est génial, ça. Le poêle, c'est génial. J'en ai vraiment envie, mais ça, c'est quand même génial. C'est quoi, les années 20 ? Vous allez dire 30, 40, oui. Et une usinière flamande. C'est flamande. Elle a une forme de bagnole et tout, un peu, c'est marrant. Mais là, c'est trop lourd. Et puis alors, pour remonter à Paris, basta. Trop lourd et trop encombrant, Patrick est difficile. Mais surtout, il va vite, très vite. Lorsque l'on chine, on ne s'attarde pas. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Très bien et vous ? Bon, ben, bonne Chine. Oui. Ciao. Un client parisien qui achète de l'Asie. L'heure n'est pas au bavardage. Patrick ne perd jamais de vue son objectif. Entre autres, oui. Patrick n'a toujours pas trouvé l'objet rare. Mais en revanche, il est tombé sur une belle banque de farfelus. Santé ! Oh, je suis plein de bonheur, mon Jean-Luc. Tiens, c'est dingue. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je suis mort d'une glissade. En mangeant la soupe froide. Oui, vous savez, des grands slurpes. Et des grands slurpes. Vous êtes vraiment mal tombés. Et puis, et puis, il y a Frida qui est belle comme un soleil. Elle veut pareil que moi, j'ai l'abri de l'or. Même comme on aura une maison avec des tas de fenêtres. Avec pas ce combat de murs. Et je suis pas sûr, c'est quand même peut-être. Mais ça lui fait mal, on dirait pas comme ça. Je ne veux pas. Non, mais je crie mon bonheur à la face du monde, là. T'as beau ? 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 T'as beau, t'as beau ? T'as beau ? T'as beau ? T'as beau ? T'as beau, t'as beau, t'as beau ! T'as beau faire un€ pour moi ! T'as Tout ce qui est acheté à 1 euro, ça porte bonheur, on le garde. Il est 10 heures au stand crêpe et sandwich de Vanessa. Tout le monde est sur le pied de guerre avant l'affluence de midi. Depuis ce matin, Vanessa livre bataille avec la machine à crêpe et elle a l'air de lui résister. Non, mais là-dessus, il y a une crêpe qui a cramé, c'est pas possible. Mais ils l'ont rendue avec une crêpe de cramé dessus, c'est pas possible. C'est vraiment un truc de fond. C'est vraiment inadmissible de louer du matériel comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une crêpe qui a resté sur le brûlère, elle a cramé. Et puis ils se sont pas emmerdés, ils ont rendu comme ça, ils ont reloué aussi sec. Parce que là, franchement, c'est abusé. Moi, si je veux gagner de l'argent, je veux vendre des crêpes quand même, je suis obligée de nettoyer. C'est des choses que quand on est organisé pour faire un événement comme ça, et qu'on met 6 mois à se dire, tiens, tel mois on loue, tel mois on fait ça, tel mois on fait... Et qu'on en arrive là à perdre du temps comme ça facilement, c'est énervant, quoi. Heureusement, Didier, lui, ne perd pas son temps. Il prépare ses sandwiches à la demande, et il a du succès. Et une bouteille d'eau ? Ça vous fera 3 euros, monsieur, je vais aller vous la chercher. S'il vous plaît, monsieur. Bon appétit, monsieur, et bonne braderie. Bonjour, madame. Un sandwich à quoi, madame ? Vous avez surimi, thau, jambon, un jambon au beurre. Ça vous fera 2 euros, madame. Bon appétit, une bonne braderie. La caisse, elle est bien remplie à ce temps-ci, là, ou pas ? Montrez-moi. Non, je ne montre pas. Non, 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 non. Le bon plaisir, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est d'ouvrir la caisse et de compter. Ah non, mais c'est une satisfaction, je ne sais pas si d'autres commerçants sont comme nous, mais savoir, savoir. Même si on doit la compter 3, 4, 5 fois parce qu'on est crevés, mais on la compre. Ça, c'est... Je ne pourrais pas aller me coucher sans savoir. 2 euros le sandwich, jambon, pâté, surimi, thon, poulet. Mais Didier a plus d'une corde à son arc, et voici sa botte secrète. Là, c'est des sandwiches au poulet. Alors, c'est du poulet qui a été fait maison. C'est des escalopes de poulet qui ont été achetés, cuites. Et puis ensuite, on les a assaisonnés à la mayonnaise. Mais c'est du poulet frais. Là, j'en prépare 20 de chaque. Là, je suis au poulet. Après, je vais faire le thon. Avec ce grand choix, le chapiteau a fière allure. Attention de pas te brûler. D'autant plus que Vanessa a fini par nettoyer une des 2 plaques à crêpes. Après un peu de galère, Vanessa et Didier sont fiers de leur commerce. On avait plus ou moins chacun son idée, et puis on les a mis à plat, et on a fait un shake-up. On a tout mélangé, et il y en est ressorti, ce que vous voyez là. Voilà. Après, il y en a un qui veut peut-être plus s'imposer son idée de l'autre. Donc là, c'est... Ça, c'est... Voilà, ça, c'est la difficulté du couple, là. C'est ce qui fait qu'on arrive à trouver... On arrive toujours à trouver un compromis. Ouais. Première crêpe pour Vanessa. Mais problème, il n'y a plus d'huile. Et les crêpes accrochent à la plaque. Ça va mieux, ça colle encore, mais il va me falloir de l'huile. Didier, tu penses à moi ? De l'huile ? Ah oui ! Bah, je vais y aller voir. J'ai des sous. Tu m'as dit, là-bas, il y a une supérette. Je vais voir. À l'autre bout du chapiteau, heureusement, tout va bien côté brocante, où le frère de Vanessa, Pascal, officie avec sa casquette à l'envers. Peut-être qu'il connaît, mon commentaire. Tu sais comment ça se monte, ça, sur un véhicule ? C'est un support de vélo. C'est un truc que tu mets derrière. Ouais, derrière. Sur le... Comment ? Sur la vie de l'arrière. Ouais. Oui, voilà. Après, tu le mets comment, la roue, là ? Dès qu'il regarde sur Internet, t'as, ouais ? Ouais, ouais, ouais. Il manque aucune pièce. Il fonctionne, ça, c'est certain. Je te remercie. Bah, tu veux un sachet, peut-être, non ? Avec son ami Walter, ils vendent ici des objets qu'ils ont récupérés dans les décharges. Débarrasser la merde. C'est tout ce que j'ai récupéré, en fait. Tout ça, c'est de la récup. Mais sur la braderie, la clé de la réussite, c'est l'entraide. Alors, pour venir en aide à sa sœur, Pascal s'essaie à la cuisine. Un nouveau défi. Qu'est-ce que vous faites, Pascal ? Je prépare une pâte à gaufres pour faire des gaufres, voilà, pour vendre à la boiderie. On n'en a jamais fait. J'ai tout noté, j'ai tout copié sur Internet, et puis là, on est en train de préparer. Sucre vanillé, David, il en faut 3 sachets. Je les mets dedans. Un cuillère à soupe de sucre. Après, il faut 6 cuillères à soupe de sucre. Et pour une première, cette pâte à gaufres est, semble-t-il, une réussite. Il faut essayer de les mettre sur les étagères, là, parce que si ça devient le bordel dans le bazar... Tu vois, je préfère que tu super poses comme ça, ça tombera pas, ça bouge plus. Parce que sinon, tu bloques les gastros, et même pour toi, après, tu vas galer. Ça y est, tout est prêt pour le coup de feu du déjeuner. Allez, froufrou et compagnie ! Dans les allées de la brocante, au milieu des sous-vêtements et autres objets non identifiés, Patrick n'a toujours pas déniché la bonne affaire. Il en faudrait 2, ça serait mieux. Il marche déjà depuis 4 heures. Et il commence à comprendre qu'il ne trouvera pas facilement dans ce bric-à-brac. On vous en fait un petit peu tester, pourquoi ? Il s'avère que maintenant, c'est tout un étalage, évidemment, entre l'art africain importé par conteneur, des merguez, des saucisses, des boudins, des choses d'Amérique du Sud, des choses de partout, d'Asie, de Chine, des cuivres et des étains et des poussambres de galets ou le reste. Là, on est envahi, pour être poli, envahi de merde, quoi. Là, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc les chances se réduisent, là, assez vite, pour trouver un bon objet dans tout ça. Voilà, un brûlant son, inspiration glottique et ses bidons en métal argenté. Voilà, c'est rien. C'est plus pour un décor d'une fête féodale avec la fausse armure et tout. Mais voilà un objet qui, par terre, on peut repérer et qui aurait pu être très, très bien, qui est là comme un pasté ou une crotte parmi tant d'autres. Mais il faut le prendre en main. Il y a toujours l'histoire de Chineur qui se doit de prendre l'objet en main pour, plus qu'une idée, avoir une certitude une fois qu'il l'a reposé. Car Chineur à la braderie, c'est vraiment une affaire d'experts. C'est à vous, la lampe, là, par terre, non ? Oui, sûrement. Blanche ? 200 euros. 200 euros. Cette lampe lui a tapé dans l'oeil. Alors, premier réflexe, il l'observe sous toutes ses coutures. Et justement, il en trouve une belle. Une belle base en bronze. Ah, mais c'est cassé. Le vis, il est qu'il faut bien regarder, ça. C'est cassé ici tout le long. Ah oui, ça a été cassé. Dommage, c'est un joli verre blanc imitant la porcelaine. C'était joli, ça. Bon, compliqué. Voilà. Bon, tant pis. Eh bien, il faut pas l'acheter parce que, pour moi, il est pas vendable. Parce qu'il est cassé en deux et bien recollé, mais il y a longtemps. Et la cassure est bien camouflée. Évidemment que le prix demandé à 200 euros, c'était tout à fait raisonnable. Mais c'était 40, 50, assez chic. Et grosse taille, quoi. Tant pis. C'est là qu'on voit que même quand on trouve un objet qui correspond à ce que vous cherchez. Ce qu'on cherche et au prix. Après, il faut le regarder dans le détail. Un tableau peut être trop nettoyé. Une verrerie peut être réparée. Un bel objet en argent peut avoir des faux poinçons. Il peut avoir une fausse signature sur un tableau. Un meuble peut être replaqué. Une sculpture peut être coupée. Plein de choses après. Des modifications avec le temps ont été apportées sur des objets, comme sur les meubles. Regardez dans le détail. Même dans les endroits les plus improbables, comme dans cette boîte en fer rouge. Même dans une petite boîte comme ça, il peut y avoir un trésor ? Bah oui, un bijou art déco, un bijou fantaisie d'un artiste 20e ou une bague renaissance en fer. Plein de choses peuvent arriver. Pourquoi pas ? Mais c'est très classique de rien trouver pendant très longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut pas se décourager pour autant. Et persister. Et enfin, soudain, Patrick voit quelque chose sur cet escalier. C'est juste le prix de la lampe en pierre blanche. C'est en pierre, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est... Euh... 80. 80. Ça peut faire 50 ou pas ? Ça peut faire 60. Ça peut faire 60. Voilà. Je peux vous faire un chèque pour avoir une facture ? En 30 secondes, Patrick a fait son choix, sans aucune hésitation, sur une lampe qu'un chineur amateur n'aurait même pas remarquée. Voilà, on a fait ça tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on cherche un objet, là, un premier objet. Oui. Là, en un éclair, en un instant, racontez-nous comment vous avez... Je la trouve plus chic que celle qui est à côté, ou je la trouve plus chic que celle que j'ai vue. Celle-ci a un intérêt. On peut se mélanger avec des tables basses en pierre, avec des opposés de couleurs carrément noires, ou un joli rouge, ou un joli blanc aussi, différent. Enfin, voilà, ça peut être... Là, maintenant, c'est mon goût, c'est mon idée, c'est mon avis. Mais surtout, Patrick sait qu'avec cet objet, il réalise une très bonne affaire. Comme ça, vous l'avez acheté aujourd'hui 60 euros. Oui. Une bonne revente, vous pouvez la revendre combien ? Je pense que je peux la vendre à un marchand parisien qui va mettre un bel abat-jour ou un particulier qui mettra son abat-jour. Je peux la vendre 2 à 3 fois le prix à un marchand et peut-être 4 fois le prix à un particulier. Et ce qui a de la valeur dans cette lampe, c'est uniquement son pied. Je vous rends l'abat-jour, hein. Pourquoi vous le gardez pas, l'abat-jour, Patrick ? Parce que ça va jamais au goût des gens. Ils veulent des abat-jours neufs et qu'ils adaptent aux couleurs de l'appartement. Du sol, des murs, des revêtements, du canapé ou du tableau à côté, peu importe. Voilà. J'ai essayé de mettre ça dans mon dos. Ça va être très bien. Avec ce pied en pierre des années 40 ou 50, Patrick vient de gagner 200 euros. Il a déjà rentabilisé son déplacement à Lille. Ce n'est pas le cas de Vanessa, à qui cette braderie joue décidément quelques tours. Son groupe électrogène s'est soudainement arrêté. Il a toussé et puis il s'est arrêté. Il ne veut rien savoir. Ah ouais. Son collègue, il ne veut rien savoir. Il ne veut pas venir. Il y a intérêt parce que je te jure, s'il me fait déplacer, ça va barder. Il démarre comme il veut. Je ne m'en prie pas. Sincèrement. Didier, je vais avoir un technicien, donc tu m'écoutes parce qu'il va te demander des trucs. Mais moi, mais non, je n'ai plus de batterie. Vanessa est un peu énervée. Et pour cause. Le groupe, il alimente quoi, en fait ? La vitrine et puis la remorque frigorifique. Ça veut dire ? Ça veut dire que là, si l'hygiène, elle passe, on est capote. Les services d'hygiène peuvent passer et pour le moment, les frigos sont à l'arrêt. Mais rapidement, votre collègue, là, il faut qu'il me rappelle. Je ne sais pas si je suis toute seule à être en panne, mais moi, j'ai de l'alimentaire. Je vous envoie la facture pour la prune que je peux prendre. Ça marche. Merci. Au revoir. Donc si moi, mon produit monte au-delà de 4 degrés, c'est tout, c'est fini pour ma braderie. Terminé. Donc j'ai loupé mon week-end. 4 degrés maximum, c'est la température à laquelle doivent être conservés les produits frais vendus sur la braderie. Porte Paris, on l'a zappé, c'est plus nous. Sac à dos, allure de chineur et thermomètre à la main, Luc et ses hommes vont justement vérifier que la nourriture vendue sur la braderie est bien conforme à la réglementation et sans danger pour les consommateurs. C'est une équipe des services sanitaires. Ils s'arrêtent devant ce stand où sont vendus pizzas et panini. C'est celui-là du contrôle rôtier ? Bonjour, bureau d'hygiène de la ville de Lille, direction de la protection de la population. C'est pas un micro-froid. Vos frigos sont... Vos chambres froides, il n'y a que là ? Voilà, j'ai un frigo à l'intérieur. Luc fait ouvrir le petit réfrigérateur. C'est déjà des pizzas préparées, ça ? Ouais, c'est ce que j'ai fait pré-cure. Et c'est quel genre de pizzas ? Je vous montre. C'est des régiments. Je vais quand même prendre la température. Normalement, les pizzas doivent être conservées à 4 degrés, pas plus. Mais le stand est minuscule. Pas facile pour ce commerçant de maintenir les aliments à bonne température. 10 degrés au lieu de 4. Bon, moi, je pense qu'on va les enlever. Ouais. On va venir discrètement. L'objectif de Luc n'est pas de nuire aux commerçants. Il ne veut pas effrayer les clients. Mais il découvre que la conservation des pizzas n'est pas le seul problème. C'est bon ? Oui. Et les sandwichs, ils sont à 10 degrés. Mais c'est pas possible. Ben, vous prenez. Prenez à cœur. Non, ben, c'est bon. Alors, vous pouvez les mettre derrière, comme ça, ça fera pas de problème pour les clients. Le vent, on a des produits sensibles qui doivent être stockés entre 0 et 4 degrés. Et on retrouve des denrées stockées dans des meubles réfrigérés, mais dont le meuble réfrigéré marche mal. Et donc, on a des 10 degrés, 11 degrés au lieu de 4 degrés maximum. À l'abri des regards, dans l'arrière-cours, les pizzas ont déjà été jetées à la poubelle. Mais l'équipe de Luc a déjà vu des commerçants venir récupérer les denrées saisies pour les revendre. Pour être sûr que cela n'arrive pas, la méthode est simple. Ça, c'est quoi ? Pardon ? C'est de l'eau. Et après, on met des pastilles de Javel. Comme ça, l'ensemble des deux fait que le produit ne peut pas être reconsommé ou réutilisé. Pour le commerçant, cette destruction représente une perte sèche. Le truc, c'est que mon four, il chauffe. Alors, mes frigos sont à côté. Et quand j'ouvre, je ferme, la température remonte. C'est un peu insolubre. C'est un peu chiant. C'est un peu la merde. Mais oui, mais vous avez un thermomètre dans les meufles réfrigérés. Vérifiez de temps en temps. Je note les températures. Bah oui ! Bah, réglez ça et puis continuez. Aussi bien, on repassera quand même demain. On repassera soit ce soir, soit demain. C'est ce qu'on fait pendant deux jours. On fait les contrôles pendant deux jours. Cette année, pour ce commerçant, la braderie, c'est presque fini. L'équipe de Luc va continuer son circuit. L'année dernière, ils ont détruit 500 kilos de nourriture. Entre-temps, chez Vanessa, miracle, le groupe électrogène s'est remis à fonctionner. Mais la série noire continue. Là, la vitrine, pour le moment, elle a bien démarré ce matin. Et puis, d'un seul coup, elle s'est mise à monter en température, ce qui fait qu'on a vérifié. Elle ne veut... Elle s'est peut-être mise en sécurité, tout simplement. On est obligés de patienter aussi. J'essaie de joindre un frigoriste, mais j'y arrive pas. La vitrine frigorifique s'est arrêtée soudainement. Quasiment. Donc, le problème, il est là, quoi. On est obligés de patienter, quoi. J'ai dû taper dessus, elle remarche, là. Ah ! Bah, elle redémarre. En fin de compte, c'est une sauvage. Il faut lui taper dessus pour qu'elle fonctionne. Vous l'avez tapé où, là ? Ici. Je lui ai donné juste un petit coup de la pomme de là. Ah, la plate est visée. Tous ces incidents, pour Didier et Vanessa, c'est du temps et de l'argent perdu. Les heures passent, la nuit tombe. Alors, la commerçante doit mettre les bouchées doubles. Et en ce début de soirée, elle a plus de temps pour mettre en pratique son point fort, le contact avec la clientèle. Alors, vous venez d'où ? Italie. Italie. De quel côté ? Moi, Florence. Florence. Et vous ? Milan. Milan. D'accord. Moi, je suis ici pour le travail. D'accord. Elle, oui. Et pour vacances, vous êtes venu rejoindre monsieur. Elle est venue pour voir la braderie. D'accord. Vous avez vu quand je me dis qu'il y a les gars-là des étrangers ? J'ai eu des gens qui viennent du Pays-Bas, j'ai eu des Italiens, j'ai eu des Anglais, j'ai eu des Chinois ou Japonais, je ne sais plus. Et des Français. Voilà. Mais j'ai eu. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de boisson, hein. Et pendant ce temps, Pascal, le frère de Vanessa, et son ami Walter ont, eux, déserté leur stand de brocante. Ils se sont laissés happer par l'ambiance de fête du samedi soir. Allez, dis-moi, dis-moi. Alors, on va prendre un petit cocktail que vous savez bien faire. Ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Ah, ils savent tout faire. C'est des cocktails magnifiques. Tu travailles sur la Belgique, non, d'habitude ? Moi, je suis Brasile, mais j'habite à Bruxelles. D'accord. Et on fasse les bars mobiles un peu partout dans l'Europe. Ah, d'accord, OK. Et un, deux, trois, quatre, quatre, sept. Wow. Donc, après, après la bavé des livres, on va à la plage, mon beau. Ah, elle est contente, là ! On va à la plage, c'est fini, c'est pas assez d'hiver. Vous allez où ? Mais, à mon avis, je vais à Rio de Janeiro, mon gars. Non, sans blague, tu connais ? Allez, je veux bien passer après pour manger un... Ah, j'ai d'accord. Il n'y a pas de santé. Mais, c'est de s'embaucher, les gars. Monsieur, santé. OK, santé. Après, oui, qu'est-ce ? Je veux quand même... En tout cas, vous pouvez y réduire. Comme Pascal et Walter, ce soir, c'est toute la ville qui veut s'amuser. Santé, à toi. Santé, santé. Durant cette folle nuit, les policiers vont-ils réussir à maîtriser les fêtards qui ont décidé de faire la fête jusqu'à l'aube et sans limite ? Patrick Lantiquaire va-t-il trouver, enfin, l'objet rare et précieux qu'il est venu chercher ? La braderie est bientôt finie et il ne lui reste plus que quelques heures pour le trouver. En ce dernier jour, c'est aussi l'heure du bilan pour Vanessa et son stand Crêpes et Sandwich. Va-t-elle finir d'écouler sa marchandise ou perdre tout son argent ? Voilà 6 mois qu'elle prépare ce week-end fatidique. La braderie de Lille, c'est à la fois le plus grand vide-grenier d'Europe et une fête colossale. Pendant 48 heures, 4 équipes de quartier général ont plongé au coeur de cet événement avec ceux qui le font vivre. Vanessa, venue dans l'espoir de gagner un peu d'argent en vendant ses crêpes et ses sandwiches. 2 euros de sandwichs ! Ses frigos sont tombés en panne. Elle a dormi sur place. Dans quelques heures, Vanessa va boucler sa caisse et découvrir si elle a gagné ou non son pari. Depuis presque 48 heures, Patrick Lantiquaire est à la recherche d'un objet rare. Au milieu des kilomètres de stands, il n'a toujours pas trouvé. S'il échoue, il sera venu pour rien, spécialement de Paris. Floriane, la grande organisatrice de la braderie, a arpenté les rues durant tout le week-end et géré des dizaines de conflits. Bientôt la fin de la braderie, mais il faut encore tenir bon avec l'aide des forces de l'ordre qui tentent de contenir la situation. Ah oui ! Comme cette nuit, c'est celle de tous les excès, le commissaire Gilles Valérian descend dans l'arène. Ah oui, oui ! Oui, oui, on arrive là. Ouais, ouais. OK. Ça commence bien. Cette nuit, c'est lui qui assure la sécurité de toute la ville. Et même pour une voiture de police, il est difficile de se frayer un chemin, y compris sur les axes réservés à la circulation des pompiers et des ambulances. Et c'est tout le problème que le commissaire va devoir résoudre. On va faire interdit que tous ces mecs sont avancés. Oui. Comment on fait dans un premier temps déjà ? On va déjà dégager ceux qui sont implantés. On fait remballer ? Oui, on fait remballer. Des brocanteurs se sont installés sur ce carrefour réservé à la circulation des véhicules de secours. C'est bien sûr interdit. Même... Ce commerçant obtempère tout de suite. C'est marqué derrière vous. On aurait interdit. Mais celui-ci cherche à négocier. Il aimerait bien rester. Il est placé. On sent. Je suis sûr. Vous décalez derrière le talon. A deux pas du carrefour dans la rue où sont rassemblés tous les bars l'ambiance est très arrosée. C'est bon bébé ? Je suis là. Allez ! On boit ! On baisse ! On rebois ! On rebaise ! On est chaud 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 ! C'est à partir de 1h30-2h où là, ça commence à exploser et il y a du monde. Avant, bon, bien sûr, il y a des chineurs, il y a des gens qui cherchent des choses au niveau des antiquités, etc. Oui, bonjour ! Et euh... Arrêtez ! C'est sérieux, s'il vous plaît. C'est sérieux. Mais c'est là où ça commence. Parce qu'en fait, les vrais consommateurs de la braderie, c'est les jeunes, c'est les étudiants et c'est une façon de s'amuser dans l'année qui est quasiment légale et c'est là où on s'amuse vraiment. Et c'est une soirée. Et ça dure jusqu'à 7h, 8h du matin et c'est là où c'est vraiment génial. Une nuit entière de fêtes, certains riverains craquent complètement. Ils abusent, ils abusent, ils abusent, ils en profitent ! Vous savez, ils respectent pas du tout. Ils s'en foutent complètement, on pleure, qu'on supplie, qu'on fasse respecter les... Mais vous êtes dans la rue Masséna ou la rue Solferri ? Non ? Oui, Masséna. C'est un fait. On essaye de serrer les boulons, voilà. Alors, Gilles Valérian part à l'attaque de la racine du mal, les pompes à bière. Direction la rue de la Soif. Ici, les buvettes tournent encore à plein régime. Or, la vente d'alcool à emporter est interdite depuis 22h et il est 11h du soir. Donc là, cette pompe à bière, c'est en face. Donc... C'est à vous, cette pompe à bière, là-bas aussi ? Oui, des pompes à bière. Oui. Donc, vous les fermez toutes les deux, vous prenez un sac poubelle ou quelque chose comme ça et vous les bâchez. On veut pas que... Voilà. Gilles Valérian ordonne la fermeture des pompes à bière, les unes après les autres. Bon, vous la bâchez après, hein. Vous mettez une bâche tout autour. Vous la bâchez. L'alcool sur la voie publique, de toute façon, les gens peuvent entrer dans les bars et boire de l'alcool, bien entendu. Mais le fait qu'on ait quelqu'un qui achète de l'alcool sur la voie publique et se balade avec des gobelets, les gens peuvent être bousculés et donc ils renversent leurs gobelets. En général, ça finit en bagarre. Voilà. Donc, plus la musique qui est amplifiée, évidemment, qui énerve, bien entendu. Bonjour. Oui, vous pouvez circuler, s'il vous plaît ? Pour la télévision et tout. Vous pouvez circuler, s'il vous plaît ? Oui, s'il vous plaît. Seulement le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres moyens de se fournir en alcool. Gilles Valérian a envoyé ses hommes vérifier ce qui se passe dans les épiceries. Il faut attendre un client qui sort avec une bouteille. Effectivement, il respecte. Il faut voir si les gens achètent une bouteille. Il faut voir s'il y a un respect au pas de la récréation municipale. Mais pour verbaliser, l'officier de police doit attendre un flagrant délit. Et ça ne va pas tarder. Une minute plus tard, un client sort avec deux bouteilles de bière qu'il s'apprête à boire sur le seuil du magasin. Les policiers peuvent intervenir. Mais l'épicier ne se démonte pas. Il entend bien profiter lui aussi de la manne générée par la braderie. Je continue la vente. Je ne respecte pas la récréation. Je ne respecte pas. Parce que s'il veut aller arrêter, qu'ils arrêtent tout le monde. Tout le monde arrête. Ça, c'est la discrimination. Ça, c'est la discrimination. Pourquoi il n'y a que les épiceries qui arrêtent de vendre l'alcool ? Pourquoi ? On ne sait rien. La vente emportée, monsieur, c'est pas un arrêté municipal, la mairie de Linn. Il y a tout le monde qui sert de l'alcool. Il n'y a que nous aussi de la discrimination. Au niveau des épiceries, oui. Vous n'êtes pas à début de la sanction. On a de la licence. On a une licence à vendre. On a le droit de... Vous convaincrez au service. Vous viendrez vous expliquer. Allez, bonsoir, monsieur. L'épicier ne risque que 50 euros d'amende. Une peine pas très dissuasive. Les hommes de Gilles-Valérien continuent leur tournée. Prêts à intervenir à la moindre échauffourée. 4 heures du matin, heure de sortie des boîtes de nuit. Une bagarre vient d'éclater. Les policiers doivent séparer un groupe de jeunes. Les fêtards n'ont apparemment pas l'intention de rentrer chez eux. Maxime, tu fais quoi, Maxime ? Maxime, retour ! Maxime ! Ça semble toujours long, surtout en fin de nuit comme ça. Mais bon, surtout qu'on attend que des gens qui ont trop bu rentrent chez eux, qui devraient rentrer chez eux, être rentrés depuis un bon moment. Mais bon, ça fait partie du boulot, quoi. Et la nuit de travail va durer jusqu'à 6 heures du matin. Dimanche matin, dernier jour de la braderie et jour du Seigneur. C'est l'heure des matines pour la foule des chineurs. Patrick aurait bien besoin d'une aide divine pour tomber sur une bonne affaire. Mais la journée commence bien. Ce magnifique porte-revue, l'antiquaire, le remarque tout de suite. C'est à vous, la madame. Il cherche à savoir si la marchande connaît sa valeur aussi bien que lui. Merci beaucoup. Ça les voit, les 700 pour le porte-revue ? Le porte-revue qui est d'Annais, oui. Ça les vaut, ça les vaut. Voilà, ça vaut pile poil cet argent-là. Enfin, 600 ou 800, ça revient au même, mais ça vaut cet argent-là. Il ne fera pas une affaire avec cet objet dont la marchande connaît parfaitement le prix. Ça, c'est pas cher. Un secrétaire lui-Philippe à 350 euros, voilà que c'est pas cher. Et Patrick a sa technique pour faire baisser les prix. Il va d'abord montrer à la vendeuse que ce bas-relief l'interpelle. Petit couvercle de carnet de balles, ça, c'est ça ? Petit tourment. Oui, mais ça devait être un couvercle d'un carnet de balles. Ou d'un porte-monnaie. Ou d'un porte-monnaie ou d'un carnet de balles, sûrement. Je pense, cette forme-là. Et qu'est-ce que vous demandez de ça ? Il n'y a pas de prix, c'est à la date des clients, c'est ça ? 50 euros. 50 euros, ce n'est pas le prix qu'il souhaite mettre. 50 euros. Alors, il fait mine de s'intéresser à un autre objet. Ça, c'est anglais. C'est anglais. Je crois que c'était une monture bronze dorée sur le coin. C'est joli, c'est marrant. Puis il revient à la charge. L'air de rien. Et ça, votre meilleur prix là-dessus, c'est quoi ? Si, il y en a un. Oui, ça vous intéresse ? Éventuellement, oui. Je ne sais pas, dites-moi. Je ne peux pas descendre. 40 ? Je vais vous donner 40 euros, oui. Parce que je trouve ça marrant, oui. 40 euros, c'est gagné pour Patrick. Il a fait baisser l'objet de 10 euros. Cette technique, il l'applique en toutes circonstances. Ça, c'est les restes de la fête d'hier. Non, c'est le début de la fête d'hier. Pas dormi. C'est le début de la fête d'hier. D'accord. C'est la braderie de l'île. Merci, madame. C'est ce braderie. Merci, au revoir. Mais cette fois-ci, avec ses tableaux, c'est une autre paire de manches. Patrick va commencer par observer. Et surtout, par toucher. C'est ce qui lui permet d'estimer l'authenticité de l'oeuvre, d'être sûr qu'il ne s'agit pas d'une copie. C'est quoi votre meilleur prix des deux ? Marchant, éventuellement, qu'est-ce que c'est ? Dites-moi s'il y a un écart. Ah, voilà, c'est vraiment... 1 300 euros. 1 300 euros. Patrick fait la fine bouche. Il insiste sur les défauts. Oui, mais je ne sais pas ce que ça va donner, nettoyer ce jaune-là, si ça va. C'est répertorié. Où est-ce qu'on voyait la signature sur celui-là, là ? Oui, sur celui-ci. Une signature sous le vernis d'origine, c'est important pour Patrick. Alors, il se lance dans la négociation. On peut faire une offre ou pas, non ? Ça peut faire 1 000 euros les deux ou pas ? 1 000 euros, non. 1 200, si vous voulez. Non. Je vous dis bien, parce que les 4 sont un peu décevants, mais c'est sympa, ça les présente et tout, mais... Bon, gros lourdain, que voilà, je vous fais l'offre. Bon, on va voir, je vais demander, oui. Le vendeur va appeler son associé. Patrick fait mine de s'intéresser au stand d'à côté, comme s'il avait déjà oublié les tableaux. 1 000 euros, c'est OK ? Bon. La réponse n'a pas tardé. Patrick a remporté la négociation. Je vais vous régler, vous faire le chèque, je vais vous... Et je repasse prendre la facture après. Je vous règle. Là, vous êtes... C'est la grande avenue, une grande artère. Oui, OK, d'accord. Donc, je vous règle ça. Il ne reste plus qu'à charger les tableaux dans la voiture. 1 000 euros pour ces 2 oeuvres, c'est le gros coût que l'antiquaire attendait. Mais ce qui me plaît, c'est les coloris, c'est la taille. Ceux que je les vois fin 18e, début 19e. Et si, comme le vendeur l'a dit, il y a une signature d'un anglais, ça peut être sympathique. Et après, je ferai des recherches, donc je vais regarder de près. J'aime bien la brouette, les outils et l'eau qui coule dans la roue. Ça, c'est sympathique. Après, chacun va l'assonder. Et là, le feu, ici, c'est censé être une forge, donc voilà. Vous pouvez les revendre combien ? L'achat, c'est 1 000 euros, donc c'est évident que ça peut peut-être être plus du double ou du triple. Et ce qui s'avère, à ce moment-là, être un très bon achat. Un bon coup de chine. Et effectivement, de retour à Paris, Patrick a découvert que les tableaux achetés 1 000 euros sont bien l'oeuvre d'un peintre anglais et qu'ils sont cotés 4 000 euros. L'heure est venue de quitter la métropole lilloise. Comme lui, les 2 millions de visiteurs vont bientôt partir. En ce dernier jour de braderie, Floriane doit tenir le coup encore quelques heures. Vous êtes un peu fatiguée ? Pas encore. On va dire juste un peu en attente que ça se termine très bien. On va dire. Bonsoir. Oui, bien, j'espère. Bonjour. En tant qu'organisatrice en chef, elle est venue à la préfecture pour faire un 1er bilan. Sa hantise, c'est d'apprendre que quelque chose de grave s'est produit. Il y a les interventions de secours, les bagarres, mais aussi, plus étonnant, les personnes disparues pendant la braderie. On vient de vous déposer un instant. Si c'est un ou deux. D'accord. Je viens de prendre un petit peu les chiffres au niveau de l'information générale. Donc, enfin, on est quoi, 27 sur la totalité ? On est, c'est ça, 27, oui. D'accord. Donc, tous perdus et retrouvés ? Ouais, quasiment. Quasiment, ou tous, ou tous ? On veut que ce soit tous, quand même. Non, non, mais enfin, ils ne sont pas tous remis aux parents, mais ils sont tous retrouvés. C'est qu'enfants, là, ou c'est... Non, il y a des... Il y a de l'adulte aussi. 60 ans, 65 ans, 87. D'accord. C'est un jour, c'est un peu la braderie, quand même, hein, ça. Mais surtout, on est en compagnie. Ouais, 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 74. Ouais, 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 ouais. Donc, 7 adultes. Ouais. Donc, ça fait pas mal, quand même. Au niveau des sorties, des prises en charge postes de secours, parce que moi, j'étais à peu près à 200 hier soir. À l'œuvre, là, là. C'est ça, vous voulez savoir ? Ouais. Mais quand même, ça m'a eu évacuation, c'est en 61. Aucun incident majeur, un bilan presque étonnant pour un événement de cette ampleur. Il y a les 3 heures, c'est long, 2 heures. Et là, vous êtes en poste jusqu'à quelle heure, 6 ans ? Bah là, je suis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. C'est jusqu'à la fin, d'accord. D'accord. Merci. Floriane peut revenir au bureau, soulagée. Tu es bon ? C'est bon. C'est bon. Tout va bien ? Bonnes vacances. Ça y est, oui, bonnes vacances à tous. Je suis aussi. C'est toi qui es en vacances, là. Bah, bon voyage. Merci. Je te souhaite les meilleurs. Salut, Thérèse. Les équipes commencent à partir. Madame Bradry se retrouve un peu seule, seule à répondre aux questions des journalistes. Oui, bah, pareil, bah, pareil, 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 ouais. Ah, bah, moi, je dis pareil, bah, attends, moi, là-dessus, il faut... Oui, c'est, voilà, selon la police et selon les organisateurs, c'est ça le chiffre. Moi, je dis entre 1,5 million et 2 millions, comme ça, je ne me trompe pas. C'est pas un cru magique, hein. Tu donnes tes sources, je sais très bien que c'est moi encore. Et ma faute, ma très grande faute, ouais. Demain, lundi, tout sera terminé. Ça va vous faire tout drôle, demain ? Demain, on a la dépression, souvent, quand même. C'est domaine normal, je dirais, parce que... Bon, il y a encore du démontage, quand même, demain matin, à 8h, on est sur le terrain pour l'ensemble des installations techniques. Puis il y aura moins de monde dehors, forcément. Donc c'est un petit peu des primes, pendant 2-3 jours. Boulevard de la liberté, les vendeurs plient bagages et les acheteurs emmènent leur trésor. Pour l'équipe de Pascal, Vanessa et Didier, c'est l'heure des bilans. Depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pratiquement pas dormi. Mais Vanessa sait qu'elle reviendra quand même. Mais rien que pour le fait de se retrouver 3 jours, avoir une fatigue du tonnerre, lui faire la fête, parce que malgré tout, même en ayant un boulot monstre, on s'amuse quand même. Rien que pour ça, je reviendrai. C'est clair. Il y a un gros aussi, là-bas. Tiens, Didier. Vanessa a remballé ses crêpes et tous ses sandwiches. Et à cette heure-ci, pas question de servir les retardataires. Avec le manque de sommeil, c'est une femme au bord de la crise de nerfs. Le mec, il t'a vu remballer tout ton matos, il arrive un sandwich. L'autre, il arrive un sandwich. J'hallucine, c'est du grand n'importe quoi. C'est pire qu'il y a 2 ans. Ils attendent que t'aies rangée et ils veulent te faire camper là. C'est pas possible, attends, je rêve. Non, mais là, j'hallucine. J'ai la tente, mais il faut pas se coudre de ma gueule, quoi. Je range chez moi, maintenant. C'est fini, c'est de la crêpe pierre terminée. Ouais. Et elle rentrera aussi sale qu'elle n'est arrivée. Heureusement, le chapiteau est plus facile à ranger qu'à monter. Bon, là, maintenant, je vais chercher les clés, d'accord ? Mais dans la camionnette, il reste beaucoup de marchandises invendues. C'est quoi, Vanessa, ce pain ? C'est le pain de la braderie Lille de tout le week-end. Comme quoi, on a pas vendu à hauteur de nos espérances, parce que c'était pas une année où on devait vendre autant. Mais bon, ça, on peut pas le savoir. Donc, c'est... C'est du surplus. C'est énorme. C'est-à-dire que sur 1 000 baguettes commandées, c'était égal à 2 000 sandwiches pour tout le week-end. Et en fin de compte, on a vendu 200 sandwiches. Donc, forcément, ça, c'est de la perte. Au total, 900 baguettes de pain rassis. Ça, c'est pour quelqu'un qu'on connaît, qu'il y a des animaux. Et on va leur donner, voilà, pour leur faire plaisir. Pour gagner des foulées. Voilà. Vous regardez pas pour vous ? Non, non, non. Non, on a pas d'animaux. On se passe pas à l'île, on a pour vous. Pour Vanessa et Didier, cette braderie est un échec. Ils avaient investi 2 000 euros. Ils n'en ont gagné que 1 500. Mais la braderie de Lille, ils l'aiment. Et ils reviendront dans 2 ans. Car le dimanche soir, les sols sont jonchés de détritus. Maintenant, il faut tout nettoyer. Nous sommes boulevard de la Liberté sur le territoire de Jean-Marc, le concierge qui veille à la propreté de ces immeubles. Ici, quand vous allez avoir fini, c'est de donner un coup de balai partout pour rapprocher tout sur la rue. Comme d'habitude, quand on va partir, ce sera propre. Voilà, comme d'habitude. Donc, ils attendent le balai ici parce que c'est un tour de rôle au fur et à mesure. Et même si la ville sera entièrement nettoyée par les services de la mairie, Jean-Marc n'en a cure. Pour lui, c'est une question de principe. Il faut que les marchands se soumettent à sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'ils donnent ce fameux coup de balai. Jean-Marc n'hésite pas à poursuivre les marchands, son balai à la main. Mais cet exposant n'a visiblement pas l'intention d'en faire usage immédiatement. Il l'a tout simplement mis de côté. Mais Jean-Marc revient à la charge. Il ne compte pas céder. Et comme cela ne suffit pas, il se munit du balai. Et il le met carrément dans les mains du marchand, qui est bien obligé de s'exécuter. Il ne faut pas se moquer de Jean-Marc. Mais bon, moi, je ne le fais pas pour eux. Je le fais déjà pour moi. Et puis que les gens ont le respect d'une place propre. Et puis qu'ils nettoient quand ils s'en vont. Parce que je trouve que c'est normal. C'est tout. Et ça va continuer comme ça, jusqu'à ce que tous les marchands s'en aillent. Partout dans la ville, les rues se vident. Il est minuit et les rues ont été désertées par les brocanteurs. Ne restent que de joyeux lurons déguisés en frites. Et surtout, 300 hommes en tenue orange qui commencent une nuit d'enfer. Le balai des déblayeurs va durer jusqu'au matin. Ils vont évacuer 500 tonnes de déchets pour que demain, la ville soit propre comme un sous-neuf. Bonsoir, en direct du boulevard de la Liberté, le plus beau moment de la braderie. Donc voilà, c'est un très beau moment. Nous ramassons tout. Nous travaillons dur jusqu'à 5-6 heures du matin. Et il faut avoir du courage quand même pour faire tout ça. Parce que c'est très épuisant. Donc voilà, mes collègues, notre camion. Nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup à nettoyer la braderie. Il faut vraiment être costaud parce que marcher, ramasser, couvrir derrière le camion. C'est vraiment un travail de travail. Voilà quoi. Quand vous allez arriver vers 8h, 9h, on ne pourra même pas imaginer qu'il y a eu 2 millions de personnes qui sont venues dans les rues de Lille. Donc voilà, c'est nous qui faisons le petit travail de fourmi. Donc on travaille la nuit et vous, la nuit, vous dormez. Et le jour, vous voyez, tout est nickel. Donc voilà. Le matin, ça, c'est pas nickel. Merci qui ? Merci nous. La braderie de Lille, c'est fini pour cette année. Comme depuis des siècles, dans ce marathon, tous ont laissé beaucoup d'énergie. Et parfois, beaucoup d'argent. Mais tous y ont aussi trouvé la joie d'être ensemble, celle de dénicher des objets fabuleux. Et surtout, l'envie de recommencer. L'année prochaine, au même endroit, au même moment.